N'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo. Vous connaissez sans doute la série du moment, Squid Game. Ou même si vous ne l'avez pas vue, vous connaissez au moins le nom et les symboles triangle, carré et rond. Cette série, elle bouleversait ma vie. Je la déteste cette série. Je la hais. Je ne devrais pas haïr une série. Ce n'est pas la faute des producteurs, acteurs ou scénaristes. Mais je me dis que si cette série n'avait jamais existé, ma famille serait encore en vie aujourd'hui. Je ne sais même pas par où commencer. J'ai regardé comme beaucoup de monde les premiers épisodes, et j'avoue que j'avais aimé. Bon, ce n'était pas la série du siècle comme beaucoup le pensent, mais c'était pas mal. Et ensuite, je suis passé à autre chose quoi. Ma famille n'a pas voulu regarder cette série. Ma mère détestait ce genre de conneries. Mon père, lui, aimait bien. Mais regardez ce que ma mère regardait. C'était elle la chef de la télécommande à la maison. Ma sœur, elle, s'en foutait royalement. Elle passait son temps sur TikTok, Snapchat, bref, uniquement sur son téléphone. Et mon petit frère, lui. Il était trop petit pour regarder la télé. Il avait un an. Je ne sais même pas pourquoi je vous raconte ça. Donc ma famille ne connaissait pas vraiment cette série. C'est pourquoi elle n'a pas vraiment réagi quand elle a vu cet homme en costume rouge, avec ce masque semblable à celui des gardes dans la série. Sauf que ce n'était pas ni un rond, ni un triangle, ni un carré, mais une croix. Cet homme était là, dans le parc où on se promenait en famille. Il était debout, et il semblait nous regarder. Mon père a été le voir pour lui demander s'il avait un problème. Mais d'après lui, l'homme dans le costume n'a pas répondu. Du coup, mon père est revenu vers nous. Il nous a dit qu'il devait être un peu dérangé. Il nous a fait partir du parc. Il avait peur que ce type sorte une arme à feu, ou nous fasse du mal. Donc on a écouté notre séjour dans le parc. J'ai dit à ma mère que ce personnage s'est inspiré de la série, mais elle s'en fichait. Elle a répondu qu'il existait des conventions conçues spécialement pour ce genre de choses. Que s'habiller de cette manière dans la rue, sans que ce soit Halloween, bah c'était une mauvaise chose. Que ça pouvait faire peur aux gens. Et elle avait raison bien sûr. Donc on est repartis dans la voiture. Je n'en étais pas sûr, c'est pour ça que je n'en ai parlé à personne. Mais j'avais l'impression que ce type nous suivait. J'avais cru le voir dans la voiture derrière nous. Mais quand j'ai voulu m'en assurer, il nous avait dépassé. Je regrette de n'avoir rien dit. Peut-être que tout ce qui s'est passé ensuite n'aurait jamais eu lieu. Donc on est rentré chez nous. On a fait notre vie comme d'habitude. Et quand on s'est couché, c'est là que tout a basculé. Du moins j'imagine, je n'ai plus de souvenirs. Je ne me souviens même pas de m'être endormi. Je me rappelle seulement m'être réveillé dans une sorte de grande pièce sombre, et qui sentait l'humidité. J'étais enchaîné à un mur par une chaîne. J'ai hurlé. J'ai demandé où j'étais, mais je n'ai pas eu de réponse. J'en sentais une fille pleurer, et j'ai reconnu les sanglots. C'était ma sœur. Elle était un peu plus loin dans la pièce, mais je ne pouvais pas la voir dans l'obscurité. J'ai appelé son nom, et elle m'a répondu en hurlant. Elle m'a demandé où on était. J'étais tellement désolé de ne pas pouvoir la rassurer. Je lui ai répondu que je ne savais pas, et elle s'est remise à pleurer encore plus fort. J'ai hurlé aussi. J'ai cherché avec mes mains dans le noir un quelconque objet qui me donnerait un indice qui me dirait où j'étais. Mais à part de la poussière, il n'y avait rien. Ma sœur ne disait plus rien. Elle avait dû voir que ça ne servait à rien de hurler. J'ai essayé de lui parler, mais elle ne répondait plus. Du coup, je n'ai pas insisté. Je l'ai laissé tranquille. C'est au bout de... Je tirais une heure, peut-être plus, que les lumières sont allumées. Des néons bien agressifs. Et qu'une porte est ouverte à ma droite. L'homme au costume. Celui du parc. Il était là. C'est lui qui avait ouvert la porte. Son masque avec la croix me faisait assez peur. Je connaissais la série, et je me disais que si ce malade nous avait enfermés dans cette pièce pour jouer, ça allait être un horrible cauchemar. L'homme a poussé une télé qui était posée sur une table à roulettes, et l'a posée devant moi. Je lui ai demandé qui il était, ce qu'il voulait de nous, mais... Il n'a pas répondu. J'ai regardé dans la pièce, mais il n'y avait rien d'autre. Pas même ma sœur. J'ai regardé l'homme masqué et lui hurler dessus. Je lui ai demandé où était ma sœur. Mais pour toute réponse, il m'a donné un Tokyo-Holki. Puis, a allumé la télé grâce à une télécommande. Sur l'écran, je voyais ma petite sœur debout, sur une sorte de long poteau à l'horizontale. Elle était à au moins 10 mètres du sol. Apparemment. Il faisait très noir. C'était des caméras à vision nocturne qui filmaient. L'homme en combinaison est sorti sans même m'expliquer quoi que ce soit. Et je l'ai vu apparaître dans la télé. Il a pointé une arme sur ma sœur. Instinctivement, j'ai parlé dans le Tokyo-Holki. J'ai dit à ma sœur la vérité, qu'un type pointait une arme sur elle, mais qu'il fallait qu'elle reste calme et qu'elle m'écoute. Et elle m'a entendu. Il devait y avoir des hauts parures dans la pièce où elle se trouvait. Je lui ai dit de marcher tout doucement, en mettant bien ses bras en croix parce qu'elle était au-dessus du sol sur une poutre. Je la voyais paniquer sur la caméra, mais je lui ai dit de se calmer, que ce n'était pas si dangereux que ça. Qu'il fallait seulement qu'elle soit très attentive à ses pieds et son équilibre. L'homme pointait toujours l'arme sur elle, et j'ai commencé à la guider. Elle a fait quelques pas doucement, mais elle était très courageuse. Jusqu'à ce que le type regarde sa montre, ça faisait au moins 10 minutes. Puis, il a fait montrer le plafond. Je n'avais pas remarqué jusqu'à là, sur le plafond, était projeté un minuteur. D'après celui-ci, il resterait 30 secondes. À peu près de panique, j'ai commencé à dire à ma sœur de se dépêcher un peu, qu'il lui restait 30 secondes. Elle a paniqué, a commencé à perdre l'équilibre, puis est tombé. Par miracle, elle a réussi à s'agripper sur la poutre. Mais quand la minuterie atteint zéro, l'homme, attiré à plusieurs reprises, tue en masseur. Elle est tombée en s'écrasant sur le sol. J'ai hurlé, j'ai pleuré. Puis, l'image à la télé a changé. Je voyais ma mère sur une machine de fitness, un tapis de course. Pour le moment, elle ne marchait pas. Ma mère était en panique. J'ai essayé de parler dans le Tokyo Lucky, mais aucune réaction. Ça ne devait pas fonctionner. Pour ce jeu, j'allais être simplement spectateur. J'ai vu qu'il y avait une sorte de petit câble qui était étiré juste derrière la fin du tapis. Ce câble était relié à la gâchette d'un fusil attaché à une chaise qui, lui, était pointée sur mon petit frère dans sa poussette. J'avais compris. Si ma mère touchait le câble derrière elle, mon petit frère allait mourir. Alors que j'essayais de hurler dans le Tokyo Lucky, chose qui ne servait à rien. Le tapis a commencé à se mettre en route doucement. Je pouvais voir ma mère marcher, du mieux qu'elle pouvait, en pleurant et en regardant mon petit frère. Puis, le tapis a été un peu plus vite, obligeant ma mère, qui n'était pas sportive, à accélérer un peu. Puis encore un peu plus vite, ma mère commença à courir doucement, en hurlant. Puis, le tapis a accéléré encore plus. Cette fois, ma mère devait courir assez vite. Je la voyais à bout de souffle, elle n'arrivait plus à tenir. Le tapis, lui, continuait d'accélérer. Ce qui forçait ma mère à accélérer également. Mais au bout d'un moment, elle a tenu au moins un quart d'heure. Le tapis allait bientôt rapidement. Elle a fini par tomber. Et le tapis l'a emporté jusqu'au câble. Et ses pieds ont appuyé dessus. Ce qui a actionné le fusil. La cartouche est partie en plein dans la tête de mon petit frère, le tuant sur le cou. En éclaboussant la poussette avec son sang. Ma mère s'est mise à hurler. Elle s'est précipitée sur le cadavre de mon petit frère et la secouait, comme pour le réveiller. Mais c'est inutile. Le petit corps se balançait comme une poupée de chiffon dans les mains de ma mère. Il lui a fait un câlin en hurlant. Moi, je crois que je me suis pissé dessus. Et j'ai vomi. La scène était atroce. Puis, l'homme avec son masque à la Squid Game est entré et a pointé son arme sur ma mère. Puis, il lui a tiré dessus. Ma mère est tombée morte, avec son fils dans les bras. Puis d'un coup, les lumières de la salle sont éteintes, ainsi que la télé. Et je me suis endormi. Je me suis réveillé un peu plus tard. J'étais debout, face à mon père qui était dans le même état que moi. Les yeux rouges à force d'avoir pleuré. Et il me regardait, tout en étant paniqué. On était chacun attaché à un poteau. Et au-dessus de nos têtes, se trouvait une hache reliée à une corde. La hache était tenue par un câble qui les empêchait de tomber sur nos têtes. L'homme en combinaison rouge et au masque à la croix est entré dans la pièce. Il nous a tendu chacun à une corde, assez petite, qui était reliée aux haches. On était obligé d'avoir les bras très tendus pour bien tirer sur la corde. Puis l'homme a enlevé le câble qui retenait les haches. Ce qui les empêchait de tomber sur nos têtes, c'était les cordes qu'on tenait. On a vite compris que la corde que je tenais empêchait la hache de tomber sur le crâne de mon père. Et lui, la corde qu'il tenait, empêchait la hache de tomber sur le mien. C'était horrible. Je voyais mon père l'utiliser de toutes ses forces pour ne pas que la hache tombe sur moi. Et je faisais pareil, mais c'était dur. Mon bras me faisait mal. Je ne pouvais plus. Au bout de ce qui me semblait être des heures, j'ai lâché. Je ne sentais plus mon bras. La hache est tombée sur le crâne de mon père, l'ouvrant en deux. Il est mort sur le coup. J'avais du sang qui coulait, c'était horrible. Puis l'homme en costume est revenu vers moi. Il m'a mis un chiffon sur la bouche. Et je me suis encore une fois endormé. Et je me suis réveillé ici. Je ne sais pas qui est cet homme. Je ne sais pas pourquoi, ni comment il nous a fait ça. Ce que je sais, c'est qu'il a tué toute ma famille. Se cingler. A massacrer toute ma famille. Ma mère. Mon père. Mon frère. Ma sœur. Et pour le peu que je sache, sans aucune raison. Juste parce qu'il aimait une série. Et je ne sais même pas pourquoi il n'y a que cet enregistreur dans cette pièce. D'ailleurs, je ne sais même pas où je suis. Mais ça, je commence à en avoir l'habitude. Je ne sais pas ce qu'il va encore m'arriver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501